On vient de faire le vol d'Ari Orly à Barcelona, c'est le bas 3h du matin, on attend la poussette. Bon matin! Bon matin! C'est notre premier Martin à Barcelona! Les petits gars des jeunes! Du minou! Un yogourt, un pain à la confiture. Théo mange le pain, il y liche la confiture, des petites bananes. C'est bon les cocaux? C'est bon l'autre coca? Jour 1 Barcelona! 3, 4! Salut tout le monde! Là on a fait une première semaine à Paris, donc il est déjà là avec le départ. Toute la fatigue, l'énergie que ça demande de te préparer à partir. Parce qu'on fait pas juste... Parce qu'on peut faire le tour des familles. Ouais c'est ça! Pis t'sais, on... Partir autour du monde c'est pas comme une genre... Juste, mettons, c'est comme si on déménageait, mais en plus c'est déménager pis mettre sa vie sur pause pendant un an. Parce qu'il faut t'sais plutôt te la placer. Parce que t'es pas là pour la gérer pis la régir pendant un an. Pis en plus de ça, on a eu comme... Fordonné à la maison 29. Ouais. Pis là, on partait juste le 4 juillet. Fait que ça fait en sorte qu'on ait été genre 5-6 jours chez de la famille. T'sais, dormir à gauche à droite, c'était vraiment nice. Ça nous a permis justement de prendre, t'sais, de s'arrêter. Prendre un moment... Pour voir tout le monde. C'est ça. Mais en même temps, ça... Ça fait quand même une semaine de voyage. Ça fait une semaine de voyage, avant le départ déjà là. Donc c'est ça, ça fait une semaine qu'on se promène d'un bord et de l'autre chez de la famille, dire bye. Prêt de partir, faire les packs-sacks. Soit loué au vent de la maison. Dans notre cas, nous, on a loué la maison. Donc c'est de vider la maison, faire le ménage. Ça a été une semaine qui a pris beaucoup d'énergie. Pis après ça, ben on se prépare pour un long vol de partir de Québec-Paris. C'est 7 heures de vol. C'est 7 heures de vol, ça a bien été quand même avec les petits. Pis c'est sûr que les iPad ont aidé pour une heure ou deux dans l'avion. Non, tu vas pas là. Pis... Mais l'avion a quand même bien été après un vol de nuit. Pis les petits, ça a bien été pis ils ont dormi un bon... presque tout le trajet. Fait que ça a été une réussite pour le vol. Pis rendu à Paris... Comment qu'on s'est rendu à l'arroport? Non, Ellie, je veux pas que tu touches. C'est l'horribus. Ah oui, on a pris l'horribus. Qui nous a emmenés directement pour le métro. Après ça, on a pris le métro pour se rendre jusqu'à notre home exchange. Pis euh... Ben prendre le métro, ça a été... Vraiment, on était brûlés déjà de notre vol et de notre semaine qu'on a faite. Pis euh... Comme je disais, pour le métro... Ben y'a pas beaucoup d'accès là pour les poussettes. Fait qu'il a fallu vraiment traîner à bras toute la petite famille. Fait qu'après ça, on s'est rendu à notre home exchange. Première expérience. Euh... Ça a été vraiment super. Pis ça a fait la différence... D'un airbnb ou de l'hôtel. On couche vraiment chez la personne qui habite là. Fait que là, on se prépare pour notre semaine à Barcelone. On est arrivés hier. Euh... Pendant des aventures d'Octel. Ben on est débarqués de l'avion. Pis euh... Par inadvertance... Tout le monde a oublié. Par inadvertance, euh... On a oublié... Un attache de la poussette. Pour clipper les sièges dans l'avion, on pense. Fait qu'on va aller voir ça ce matin à l'aéropat si euh... Si euh... Si on a retrouvé notre morceau qui nous manque. Parce que là, on est pris en portage. Avec les deux enfants. Mais sinon, on va aller faire quelques boutiques pour essayer de retrouver la pièce qui nous manque. Et sinon, ben on va se la faire livrer du Canada mal pris. C'est toujours une solution. Puis euh... Fait que là, hier, on est arrivés à notre hôtel El Canton à Barcelone. Très bel emplacement. La place, elle est vraiment super. Pis on est proche de tout. Pis euh... On se lève ce matin. Première journée Barcelone. On est prête pour euh... La nouvelle aventure euh... Pour un nouveau pays. Grosse bateau! C'est grand artiste! C'est beau ! C'est beau ! on peut y aller avec la piscine et c'est ce départ ça va quand même vite et on sent pas trop la houle c'est nice les bébés sont devenus pour un petit pan ça se tient très bien en équilibre alors là on sort du port et on s'en va sur la mer elle est fin de la vidéo on est-elle un bâtiment ? 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 c'est la cette bâtiment ? il y a cette Barcelona ! On est au tapatapas, on y est manger et goûter une bonne tapas, papa il est déjà en train de choisir le menu, tous des tapas, on est sur le bord de l'eau, c'est vraiment beau, c'est vraiment un très beau restaurant. Maman, c'est super à Barcelone, à l'année, au fort de Barcelone, c'est pique-nique, à la pizza, c'est bon, 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 c'est bon. C'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon, après-vite, ce matin on dit bye à Barcelone, à notre belle ruelle, parce qu'on s'en vende à la vallée des Nouria, c'est à, je pense, l'arrivée des arts de Barcelone. C'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Sincèrement, la vidéo ne rend pas ce qu'on voit. Ça, c'est l'hôtel de la vallée des Nouria. C'est le papa de la vallée des Nouria, c'est le bébé, le train, le magnifique lac. Théo a eu une mission. Elle doit aller à la rencontre de ses amis, les chevaux. Vas-y, Théo. J'ai un petit matin chez les Esculinados en ton dimanche. On est à Balance. Sous-titrage ST' 501 On s'en va à la plage, on est bien excités, ça va être la première. Surtout ceux-là, c'est bon, ça, on est vraiment excités. Dure la vie de Tour du Mondiste. On va voir sur la plage. Oui, c'est l'eau, les amours, on s'en va à la plage. On est à la plage de Valence. Très bien fait avec des petits chemins comme ça pour les poussettes et les gens à la mobilité réduite. Ça va nous permettre de nous rendre jusqu'au bout de la plage sans que papa force tôt. L'eau est chaude. On y est été, il y a deux jours, à la plage. C'est comme une piscine à 90 degrés. C'est logique. Nous allons dans la vie. Hey, Dave. C'est une des activités préférées. La vie est belle. On est dans un petit tourne de fous qui se trouve dans le jardin de Théria à Valence. C'est genre... C'est vraiment fait avec le monde de la plage. C'est comme une grande grande piscine aux ordres. On est monté partout. C'est mon Patrick qui arrive ici avec les petits lilies. Oui, c'est de l'eau, lilies. Voyage en famille. On fait le tour du monde, on met le tour des parcs aussi. Là, on est à Valence. C'est notre dernière journée. On était là 6-7 jours. Là, ça va à Alberta. C'est le 3 jours du bord de la mer toujours. Puis ensuite, c'est Grenade. Notre séjour à Valence, c'est très bien passé. On a fait de la plage. On a visité les quatre coins de la ville à pied. On l'a pas mal randonnée. Des beaux parcs. Oui, on a... Oui, c'est ça. On est dans le jardin d'Elle-Théria, que ça s'appelle. C'est genre un parc de 9 km de long. qui était avant le fleuve qui ont détourné, je pense que c'est dans les années 1950, peut-être un peu moins même. Puis, avec ce qui est resté du fleuve vite, ils en ont fait un long temps. Élie, attention! Regarde! 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 Oui, la ville s'est vraiment bien adaptée. Donc, tout à part ça, à Valence, on a mangé de la bonne paille-là. On a bu du bon vin. On a été au marché public. On trouve qu'on s'est un petit peu fait avoir, par rapport à, genre, mettons, des petits-et-petits dans le coin où est-ce qu'on était, ou juste comme un super-marché plus gros comme on le connaît. Puis, le marché public, c'est beau, mais c'est quand même une touristique. Ça fait que c'est pas une meilleure qualité-prix pour nous qui, comme nous, voyageons un an avec nos stations, attention à nos sous. Dormir avec les enfants, bien... Dormir avec moi. Là, ils ont chacun une chambre, ça va bien. Puis, au final, on dort les deux dans chacun des chambres des bébés. Ça fait ça, je veux quelques nuits, là, mais ça, il me semble que cette nuit était bonne. Il y a quelques nuits, les enfants se sont réveillés. C'est sûr que là, ça fait deux, trois semaines qu'on est partis. La première semaine, ils avaient chacun leur chambre. Ça a été houleux comme nuit, mais ça reste que, tu sais, on était tout le monde en décalage horaire, fait qu'on met ça sur le dos de ça. Ensuite, ça, on a fait presque une semaine à Barcelone. On était en chambre d'hôtel, fait que tout le monde on dormait tout le temps ensemble. Ça a vraiment bien été. Ils ont fait leur meilleure nuit là-bas. Puis là, on a une maison avec trois chambres. Puis ça va bien. Mais c'est sûr que, tu sais, ça, des fois, ils viennent non-joindre dans la nuit. Il faut leur appeler où elle a repris. Quand ton Airbnb est tellement bien situé que ça donne ça, la vue de chez toi. Tous les touristes s'arrêtent pour prendre des photos ici. Checkez ça comment c'est beau. C'est mieux le matin, ça! Salut les cocos! On est... on est... on est... On est à Grenade. On est Espagne! Oh, oh! Il y a de loups là, mon amour, vas-y. On mange un petit déjeuner. Ça, c'est l'ours. Bon matin! J'ai faim. Oh, il y a un oeuf de preuves et une toast qui s'en vient! On s'en va plutôt à la forteresse d'Al-Kazaba. J'espère que je le nomme comme il faut. On vient d'arriver à Almeria. C'est à 4 heures en bas de Valence. Grand aventurier. Il a monté toute la côte. Très, très haut. Et j'ai l'autre. Oui, je sais que tu veux encore monter. Il monte une baisse en contre. C'est avant. Parce qu'il a du jus, cet enfant. Il y a joined couple, là. Leur de la��, refaire, c'est pas trop. Vous n'avez plus que j'ai vu en ceuc, mais oui. J-ishikia, très dur. Il y en a déjà un назывage... Leur de la recognize. Il y a une belle Szppa. Fleet имеет d'essore mána. Il y a beaucoup d'arrывайтесь. Qu'est-ce que c'est le plus beau château que j'ai vu de ma vie? Peut ? profoundinha! Qu'est-ce que tu vaut encore ne vente ? à l'Kazaba oui tu vas y aller tantôt à terre on va en bailly il y a un grenade on visite la ville oui on va en bailly on est genre 11h l'avant midi il fait comme 30 degrés il fait 2 jours qu'on est arrivés mais ça fait 2 jours qu'on reste pas mal cloîtrés on sort qu'une heure par jour ou 2 max max parce qu'il fait genre près de 40 degrés ou une petite canicule donc c'est un petit peu chaud pour ces bébés on va explorer la ville plus en profondeur on est dans le quartier d'Albazin je sais pas si je le prononce comme il le faut l'Albazin l'Albazin à Grenade c'est genre magnifique le sol dessiné avec des cailloux c'est vraiment typique c'est vraiment beau Viens on va par là nous on va par là Sous-titrage MFP. 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 ... ...